bonjour à tous c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc je vous fais cette petite vidéo parce que je comptais faire une fabrication de spray pailleté en fait et puis je me suis dit pourquoi pas vous la faire en vidéo alors j'en ai fait il y a quelques temps déjà comme ça mais je l'avais fait avec de l'eau alors ça marche bien ça fait un bel effet avec de l'eau seulement c'est vrai que l'eau ça a un petit peu plus de mal à sécher même avec le heat gut donc moi je l'avais fait de l'eau parce que pour le coup j'avais que ça en eau et donc là je vais tenter de le faire avec ce qui est plus recommandé c'est à dire normalement de l'alcool donc de l'alcool ou de l'alcool ménager alors bien entendu comme j'ai jamais ce qu'il faut donc j'ai de l'alcool certes modifié à 70 degrés mais elle est un petit peu teinté jaune alors je sais pas trop ce que ça va donner mais c'est pour ça qu'on va tester comme je dis j'essaie de faire avec ce que j'ai à la maison sinon ben si ça va pas j'achèterai sinon c'est besoin mais et là j'ai du coup du vinaigre ménager alors je sais pas si ça va donner la même chose mais qui ne tente rien n'a rien en tout cas ne le sais pas donc je vais tester donc déjà je vais juste vous montrer avec le spray alors c'est un vieux contenant de l'occitane que j'avais eu dans un calendrier de l'avant il y a encore l'odeur là j'avais vidé bien sûr et donc j'avais mis alors juste pour vous dire j'avais mis de la peinture acrylique déco de chez cultura qui est rose nacré je vais vous montrer je vais vous montrer voilà sur une petite étiquette donc j'ai fait la découpe d'étiquettes donc ça fait le job je vais vous montrer alors c'est très bon là je crois que mon spray commence à plus trop bien marché en plus voilà donc j'avais mis un petit peu de partout alors comme je vous dis ça fait le job mais voilà c'est c'est très long à sécher alors là je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra ça m'étonnerait mais peut-être que vous allez pouvoir arriver à voir le reflet très léger alors j'avais vraiment mis très très peu je sais pas si vous voyez c'est presque du blanc nacré mais même en séchant il restera les paillettes je vous les montrerai une fois séché mais voilà le papier a tendance à un petit peu gondoler voilà donc ça c'est celui qu'on a fait avec l'eau que je vous montrerai tout à l'heure je vais donc aller vider cette bouteille donc avec de l'eau je vais la nettoyer et je reviens de suite pour refaire avec donc et le vinaigre ménager et l'alcool à 70 degrés 70% pardon n'importe quoi teinté un peu jaune donc on va voir ce que ça va donner je reviens de suite donc bon ben voilà donc voilà je vais nettoyer voyez que du coup vu que c'est de l'eau ben la peinture reste un petit peu dedans collé mais bon c'est pas grave on va le tenter quand même avec donc je vais le faire avec comme elle est un petit peu coloré je vais tenter avec l'alcool donc alcool 70% modifié donc on va essayer de pas en mettre de partout bien entendu on va voir ce que ça va donner je vous dis donc on en met je vais en mettre voilà un bon trois cas alors j'ai peut-être dû mettre la peinture d'abord mais bon on va voir ce que ça donne et donc je vais remettre donc la bleu la n'importe quoi la peinture acrylique donc déco nacré rose nacré c'est le numéro 71 et puis on va voir ce que ça va donner donc je vais en mettre j'aurait quand même pas mal parce que ça va donner donc voilà j'en ai mis comme ça je remets le bouchon je sais pas si mon bouchon il va encore aller et puis alors il est conseillé comme les biberons des petits de pas trop le secouer dans ce sens là en fait pour pas que les paillettes bon malgré que là c'est quand même très très léger c'est pas que ça bouche on va le faire comme ça d'accord voilà bon du coup ça c'est quand même bien mélanger j'ai l'impression en tout cas voilà donc je l'ai quand même fait un petit peu plus rose que que la première fois ça a l'air en tout cas hop et donc on va le tester donc sur un un bout de papier donc j'ai fait toute une collection de tags de tags et d'étiquettes donc je prends ça je vérifie que ça soit bien et on va voir si mon spray fonctionne je crois que celui là il commence à fatiguer il va falloir que j'en trouve d'autres voilà si je vais faire ça côté en plus ouais ben je crois que mon voilà en fait il marche une fois sur deux donc mon spray est pas top par contre le résultat alors ce que je vais faire bon apparemment le liquide ça y va quoi bon je crois que mon spray il est mort mais bon vous voyez ça fait des... non c'est pas censé faire des... des taches comme ça bon dans tous les cas comme on dit au scrap il n'y a rien qui se perd il suffit juste... non je vais donner un petit coup comme ça bon ça sent fort l'alcool mais bon ça me dérange pas bon du coup c'est pas vraiment... mon spray est pas terrible du coup pour le coup il va falloir que j'en trouve un autre sinon... pardon je vous fais bouger sinon au niveau donc de la couleur c'est vraiment pas trop mal je ne sais pas si vous allez arriver à le voir parce que bon voilà vous voyez un petit peu ce nœud créé là voilà donc ça c'est plutôt pas mal juste mon spray donc du coup qui ne fonctionne pas bien mais bon ça c'est pas un problème ça se change j'essaierai d'en retrouver un autre je vais essayer d'en tester un autre d'une autre manière d'accord ouais en fait il fait un coup sur deux il fait bien un coup sur deux il fait pas bien d'accord en plus il va n'importe comment voilà donc celui-là je l'ai fait un petit peu plus léger bon c'est pas grave même si j'y vais au doigt dans tous les cas c'est histoire de passer un petit peu de nacré surtout la petite étiquette bon juste donc le rendu est vraiment pas mal voilà je sais pas si vous allez arriver à le voir on verra bien je vous montrerai en séchant donc le rendu est vraiment pas mal le seul truc c'est mon spray qui est pas terrible donc voilà je sais qu'il va falloir je remette un autre spray que je récupère un autre spray donc ça c'était donc avec l'alcool donc à 70% et donc là c'est pareil je vais tester aussi parce que bon normalement c'est l'alcool ménager et là j'ai du vinaigre ménager donc je vais voir ce que ça va donner alors ma bouteille est un peu d'estroy parce que c'est une petite bouteille que j'ai passé au la vaisselle je sais plus c'était quoi qu'il y avait comme contenu d'hydro alors ça sent très fort donc c'est pareil je vais mettre du vinaigre alors là par contre je ne sais pas du tout je vois pas du tout si ça fonctionne ou pas bon après dans tous les cas c'est du liquide le seul truc c'est que soit ça sèche trop lentement comme l'eau parce que l'eau ça fonctionne aussi là c'est parce que voilà ça commence à sécher c'est tout juste sécher alors l'eau ça fonctionne aussi mais vous le verrez peut-être pas parce que vraiment là ça a été très très clair voilà seulement l'étiquette est encore un petit peu est encore mouillée alors qu'à côté mon tag que je viens de faire il y a deux secondes et c'est quasiment sec voilà donc là je vais le faire avec le blanc donc le blanc nacré 69 de cultura voilà alors vous pouvez le faire aussi avec des paillettes très très fines là c'est pas ce que je voulais faire dans le nacré voilà donc je vais en mettre quand même pas mal parce que bon c'est du blanc voilà j'espère que celui-là de spray va fonctionner excusez-moi si je vous fais bouger un petit peu avec la caméra donc voilà ça fait comme ça alors après vous pouvez accumuler ce genre de peinture et ils mettent vraiment de la paillette aussi en plus très très fine je vais aller voir si j'en ai et puis au pire je reviens pour vous montrer donc d'abord on va faire donc ce petit tag là alors j'espère que le spray donc le spray déjà fonctionne beaucoup mieux alors ça gondole ça sans vinaigre voilà hop donc ça gondole mais par contre le résultat est pas mal je vais essayer de vous montrer si j'arrive à vous montrer vous voyez un petit peu bon ça gondole un petit peu je sais pas si ça vient parce que c'est du vinaigre par contre c'est quasi sec déjà c'est quasi sec ouais c'est pas mal hein allez c'est vraiment c'est plutôt sympa même donc je vais essayer de vous prendre une autre étiquette voilà donc on va laisser sécher je vais voir si je trouve des paillettes et je reviens donc voilà j'ai sorti mon stock de paillettes voilà j'en ai encore d'autres boîtes mais j'ai sorti celle pour vous montrer ce qu'il faut et ce qu'il faut pas bon bien entendu ce genre de paillettes il faut pas ça rentrera jamais dans le petit tuyau alors par contre ça se diffuse mais un petit peu moins on dirait mais bon cette petite paillette là vraiment très très fine je sais pas si vous allez voir ça ça doit pouvoir le faire voilà je sais pas lesquelles que je vais prendre celle là je prendrais peut-être pas le risque alors je vais essayer de vous les montrer quand c'est ça elles sont fines après j'ai celle-ci donc j'ai celle-ci peut-être que celle-là ça irait mais je pense qu'avec le blanc ça se verra peut-être pauvre alors où je mets de l'argenté carrément je sais pas qu'en pensez-vous je sais vous pouvez pas en répondre celle-là est très jolie par contre je vais y mettre non je vais rester un petit peu dans le blanc donc ça c'est c'est paillettes gliteurs très fines soit je prends celle-là ou soit je prends celle-là je vais mettre celle-là je vais les laisser vraiment dans le blanc alors je vais voir si je vais arriver à les mettre c'est toujours pareil hop donc je rouvre mon petit bidon vous voyez parce que c'est très très fin il faut pas que ça se j'ai même plein de paillettes pour vous dire pour le coup hop donc on va essayer de faire ça comme ça je vais en mettre un petit peu alors je sais pas vous dire combien j'en ai mis mais voilà on va voir si ça suffit on va voir si on voit une différence voilà je peux peut-être en mettre un peu plus encore bon j'espère que ça va pas bouchonner mon mon petit tuyau je vais essayer d'en mettre encore un petit peu voilà je pense que ça ira je suis quasiment la boîte est pratiquement pleine non la boîte est quasi pleine je remets mon petit toto roulant pour pas que ça s'échappe hop vous voyez il est parti de même voilà donc on va essayer de voir la différence entre l'un et l'autre alors je vais reprendre le même style hop ouais vous voyez ça a un petit peu saturé le tuyau je crois alors j'en ai peut-être promis hop bon par contre ça sèche quand même relativement bien donc on le voit je sais pas si vous allez arriver à le voir parce que moi le téléphone il fait pas de voilà hop vous arrivez peut-être à le voir comme ça voilà donc du coup ça permet de faire des petites étiquettes assez sympa voilà donc je vais en refaire quelques unes comme ça avec vous je vais faire une comme ça en rose ouais alors mes sprays sont pas top franchement bon heureusement que dans le scrap on aime mieux faire d'apatouille voilà donc ça c'est le rendu est quand même pas trop mal voilà je vais essayer dans celle-ci bon niveau texture c'est bon c'est juste mon spray quoi c'est de la récup et je pense que il faut vraiment s'assurer d'avoir des sprays qui fonctionnent correctement malheureusement voilà mais bon ça sert à ça aussi à la récup de faire bon ça fonctionne c'est pas l'idéal on va dire pour le coup mais ça le fait le job il est fait quand même ça je vais remettoir un petit peu alors en ce qui concerne le vinaigre ménager voilà je suis pas sûre que du coup parce que le mélange se fait pas top mais et encore quand on mélange alors est-ce que j'ai déjà mon truc de bouchonné je sais pas on va essayer ça ouais je crois que voilà ça marche pas donc il va falloir que je le fasse je vais essayer de le rincer je reviens voilà donc on pourra dire je fais les tests vraiment en même temps que vous donc je l'ai rincé il est tout propre donc écoutez voilà quand il est reposé voilà ce que ça fait donc le mélange se garde moins qu'avec l'alcool finalement que l'alcool là c'est quand même encore bien mélangé malgré qu'il est resté comme ça donc je vais voir si ça vient vraiment de mon spray ou si c'est la préparation qui n'est pas top voilà vous voyez ça marche pas alors au grand mot les grands remèdes j'ai retrouvé donc je suis allée dans ma chambre j'ai retrouvé un flacon vide heureusement que je les garde tous donc c'était une huile pour les cheveux de choix ça par contre le tuyau est quand même assez gros donc on va tester aussi voilà je vais juste transvider de l'un à l'autre donc là si vraiment avec le tuyau qui est un peu plus gros ça bloque aussi c'est que voilà c'est que le mélange et la préparation ça va pas voilà donc là vraiment le tuyau est beaucoup plus grand beaucoup plus grand gros quoi large on va dire voilà donc on va tester ça ou par contre il n'est pas du tout bon c'est un carnage je suis désolée mais voilà c'est pour vraiment vous montrer que du coup je le fais en même temps que vous qu'est-ce qu'il y a qui fuit comme ça regardez il n'a pas de chance je trouve un autre truc et en fait il est cassé il a dû tomber il a dû se casser donc du coup il est cassé je vais quand même essayer juste le spray voir si ça aurait pu marcher et c'est pas beau c'est un carnage voilà donc comme ça au moins donc voilà mon test s'arrête là pour aujourd'hui c'est pas top alors ça fait des gros c'est un peu chelou maintenant ça peut faire un effet en laissant sécher je vais quand même le garder en laissant sécher bon le reste donc celui-là donc alcool modifié même s'il est jaune finalement ça marche bien là c'est juste ma pompe qui est pas terrible donc je sais qu'il faut que je me récupère des pompes ça c'est sûr sinon la préparation est bien que ça soit l'un ou l'autre voilà le seul truc c'est mes flacons qui ne sont pas bons donc j'ai plus qu'à acheter des bons flacons ou alors trouver de la bonne récup là actuellement je n'en ai pas voilà donc dites moi ce que vous en pensez de ma cata d'aujourd'hui si vous avez de meilleures astuces est-ce que c'est vraiment le vinaigre qui fait que ça fonctionne pas bien bon mes bouchons n'en parlons même pas enfin mes contenants n'en parlons même pas quoi qu'il en soit n'hésitez pas vous pouvez me mettre des commentaires si vous le souhaitez n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a convenu bien entendu et puis je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501